Hey c'est à tous j'espère que vous allez bien on va passer un petit moment ensemble pour review l'une de mes games donc ça va être un peu différente d'habitude d'habitude je parle pas par au dessus du replay cette fois ci ça va être plutôt intéressant c'est je joue tout simplement avec un collègue en duo sur un deuxième compte qui est plate 2 c'est une game où j'aurai pas mal d'impact et que je voulais vous partager et je vais expliquer quelques points les décisions que je prends et ce que je fais exactement je suis doucement donc je vais laisser un petit peu aussi le replay en même temps que je fais en début de partie c'est je regarde toujours s'il ya un support ou quelqu'un qui peut une veille ici on a pique donc le mieux c'est de counter-invade mais bon ma team ne m'a pas trop écouté pourquoi pas c'est pas très grave bizarrement il ya une invade mais sans souci on va gaffe à la désintégrateur de ce bien oh putain il ya pas la désintégrateur de ce bien donc là on est dans un match-up plutôt compliqué mais en vrai c'est pas si compliqué que ça il suffit en fait de se concentrer surtout sur spike c'est ce qui va être le plus dangereux donc là on n'a pas eu niveau 2 donc forcément c'est un peu plus compliqué et même si mon support il meurt en vrai c'est pas très très grave sachant que milieu avec xavier c'est plutôt fort voilà je me suis fait avoir comme un con j'ai quand même réussi à à popo et à trick kill quoi ils ont été un peu dit mais là c'en est très bien sorti en close quand même réussi à se barrer de la tour mais joël mais le problème là ici c'est que là je vais très très bien pour nous et à la une prime sur la tête donc si elle revient on l'a vu on est gagnant donc là on a vu qu'elle a un petit peu freeze la line qui est vraiment cool du coup on récupère tout on va voir un avant une avance xp et pas forcément de gold mais la france xp est suffisante bon ici pas et que bon respecte un petit peu mon frérot ok donc là ça va slow push donc on va tranquillement farmer trop chante et si possible forcer un fight comme ils sont que niveau 2 donc s'ils essayent de faire quelque chose normalement ils sont perdants ok là il est passé niveau 3 donc moi j'ai pas trop peur je reste dans la way j'ai ce qu'ils sont eux et après je focus samirot tranquillement je sais qu'avec le follow de le milieu ça peut le faire et ça passe très facilement c'est vraiment pas close du tout en fait l'avantage d'avoir joué dans la way c'est que pas que ma papa me grabe et s'il rate son e bas il est fini tôt il a plus rien pour en faire des dégâts et si focus milieu je tue sa mira s'il me focus moi milieu me buff et je tue sa mira donc dans tous les cas on est gagnant juste après petite plaque parce qu'on a fait un slow push on a pu crash une énorme wave est déjà là on a vraiment une très grande avance encore ce tour en vrai je pourrais le faire ok j'ai pu acheter mes bottes et une épée longue plus une dague saïa je sais pas j'ai vu un de ça moi faire les bottes en premier du coup j'ai voulu tester et je comprends le fait de pouvoir placer des plumes très rapidement peut être très fort ça peut à mon avis dépendre un petit peu des matchs up les dégâts peuvent être utiles ou c'est juste les plumes du coup comme paik a un grave qui est plutôt dangereux je me suis dit bon ouais c'est pas assez déconnant de prendre des bottes j'ai hâte ou le canon ou le canon on sait que paik il peut être caché en bas c'est pour ça que je me positionne vers le haut tout simplement et j'ai toujours pas peur en fait il peut essayer de venir tant que je reste dans mes bières c'est vraiment pas un danger et le problème de jouer contre des persos qu'ils ont des grabs du style trèche ou nautilus c'est dès qu'ils s'avancent si tu recules bah en fait t'es plus dans ta wave et c'est encore plus simple pour eux de te taper en fait fait de toucher tu leur offre un free grab après on peut tout simplement le d'autres ou quoi mais en tout cas celui de paik est pas si dangereux puisque paik est un champion qui n'a pas trop de temps qui naissent il ne peut pas baisser les hp c'est dans son passif donc j'essaye de baisser un petit peu des ou quoi je fais semblant de m'approcher comme je sais qu'il est là il veut pas sortir de son bush du coup je vais me déplacer essayer de mettre un peu bon le problème c'est que milieu la poussé à ce moment là je fais le dire je crois elle me fait chier voilà elle l'a poussé à un timing que je voulais pas mais bon pouvait pas savoir elle pouvait pas savoir j'avais préparé des plumes pour me mettre aligné avec le bush et le cc dans le bush justement donc là on a fait crash une wave au lieu d'aller forcer sous la tour on peut tout simplement faire une décale chercher le jungler mettre des wards et au moins ça met toujours un petit peu de pression aussi ping pour le mid ou bien si on peut drac ou quoi on l'a je peux tout vous expliquer dans ma tête ça passait pour une simple et bonne raison on était niveau 5 et peu à niveau 6 et pas ici dans cette situation je vois pas qui est là il sait pas je sais qu'il est là et comme je suis niveau 6 je peux tout bait en fait si milieu était avec moi je pense qu'on aurait pu tuer ou assassiner et on serait pas forcément mort mais le fait qu'il y ait nafiri a changé beaucoup la donne c'est pas forcément un bon place mais c'est tenté moi quand je suis sur un autre compte j'ai tendance à beaucoup tenté en plus j'ai raté mon jeu je viens de m'en apercevoir et j'ai pas à erreur au moment où moi eux mais tu vois c'est dans ces moments là où je m'apprend aussi des choses si j'avais pas tenté ça j'avais pas pu m'en mettre en question assez et de me dire que sur le timing où je suis niveau 6 et 5 il y a quand même d'autres choses à prendre en compte que juste l'xp qui parait évidemment logique mais dans le feu de l'action c'est assez compliqué à tout prendre en compte au point que j'ai rien pas de soucis mais en tout cas on est toujours bien dans la game donc là on voit pas et qui mid ça se permet de push tranquillement et j'ai dit que si elle est là on peut la dive évidemment on peut mon champion est fait pour du coup comme je sais que paï qui était mid et je vois pas sa mira on va t'inquiète mon serre qu'est ce que je vais faire je me dis à la bac hop on va aller chercher la prochaine wave comme je suis niveau 7 elle sûrement toujours niveau 5 moi va tout simplement l'empêcher d'accéder à la tour voilà milieu mais un peu de temps réagir je pense qu'on aurait pu la tuer si a été venu instantanément mais j'ai pas ping je n'étais pas aperçu que on aurait pu la tuer mais en tout cas à perdre toute cette wave elle est très loin je paie elle nous met très très bien il y en a fiery qui vient mais c'est pas dangereux comme il ya pas sa mira du coup je me permets de me battre tout simplement j'ai encore mon air bon ça m'y aurait revenu voire fâche après hop donc on s'en sort on aurait pu tuer quelqu'un j'ai pas très bien joué mais pour le coup on va pas donc c'est worse n'a fait perdre beaucoup à sa mira on a forcé le jungler à venir sur nous moi ils étaient trop il est trop à venir parce que j'étais en train de proxy la samira évidemment je vais pas les personnes bon freeze parce qu'en fait dès qu'on est devant avec eux xaïa on peut se permettre un petit peu ou même en général on va chercher à tout le temps push pour surtout soit au courage de wave parce qu'on a clair de wave très rapide très très rapide comme ça on peut taper les tours prendre la pression est en fait comme tout à l'heure même si le jungler vient on peut quand même s'en sortir vivant et c'est tout ce dont qu'on a besoin voilà je crois que j'ai totalement raté la station et les deux coups de tour que j'ai pris les deux totalement ruinés ouais et en plus j'avais pas mon air donc c'est un mauvais timing donc pour l'instant dans la game je suis pas complètement feed je suis quand même à devant on va dire je pense en termes d'xp de gold sur sa mira la seconde encore son truc ah c'est trop chiant c'est du père m'a pas comme ça là ouais j'ai pris un screamer du garde de paix du carab et sur sauter pourtant il m'a pas touché mais je m'attendais à de façon grave et en fait quand je m'attends à un truc souvent ça me fait sursauter potentiellement là la push mais on sait pas s'ils sont vraiment bac donc je queue dans le bush on a entendu un clic mais bon milieu s'est fait choper franchement c'est pas le plus grave du coup on trade paik a décidé de pas de se battre coup bah on punit tout simplement ça mira parce qu'en fait paik qui avait déjà tout le monde et je peux le tuer ou pas après ça y'a plus rien de toute façon en soi j'ai pas trop peur bon j'ai un peu fait de la merde et nafieri j'ai fait mon air à l'envers j'aurais pu tuer paik mais il y avait nafieri donc ah oui là c'est vachement drôle c'est que je voulais je sais plus quoi faire et j'ai appuyé sur ah oui j'ai voulu ping et j'ai appuyé sur mon boss sans faire exprès du coup je me suis forcé à me battre sur sur syndra et bon ça se passe plutôt bien ça se passe plutôt bien voilà quand même fait une tp assez osée moi j'ai pas peur là tu vois dans la wave on est on dodge mais ça suffit pas malheureusement avec l'eau du coup mais du coup ça ça ramasse ouais mais c'est pas si mal style que j'ai peur alors que j'ai vraiment peur que l'on peut voir j'ai quand même un petit peu d'avancé xp 1 je suis niveau 9 allez niveau 7 c'est pas qu'il ira tout un chantant qui s'arrange on est plutôt bien de ça qu'à partir de ce moment là on peut mettre juste full pressur on peut quand même la faune du bach en haut au cas où on pète la tour tout simplement on voit la ferie derrière du coup qu'est ce qu'on fait et bon on se casse par la gauche tout simplement faut pas se casser la tête donc la nafiri flash il décide de s'empoiler sur milieu moi ça me dérange pas du tout malheureusement on réussit pas à tuer mais on arrive à tout simplement rester en vie et les empêcher de continuer bon on voit les petits chiens nafiri en haut ça me fume en fait j'adore faire ça parce que même quand je remonte mes vidéos mes replays c'est à faire des condensés bah en fait en faisant les replays tout on apprend des trucs je propose un petit dive tranquillou j'en goût à mon collègue et ça se passe sans problème j'avais mourir un taux sans pour penser lui aussi d'accord parce qu'en fait avec eux xaïa c'est l'avantage des dives c'est qu'on peut cancel avec son air et eco c'est exactement la même chose le dive à deux et tout facile la nafiri aucun respect au directeur mais c'est bon on réussit à tuer milieu dommage j'ai plus trop de mana la paix a voulu forcer un fight il me cassait la tête à essayer de doge ou quoi je mets mon air je mets mes plumes je e et bon il se fait one shot tout simplement parce que j'ai beaucoup d'avance là on en tue trois on peut tout simplement open le mid en clé d'arrivée par contre c'est un petit peu plus dangereux on se bat je force un petit peu le fight en clède c'est un champion je connais pas trop oh là il a eu un bel timing en plus et j'ai eu il arrête il a il est descendu de sa montée en même temps clède c'est un champion j'ai pas envie de jouer contre un bon maintenant qu'au bot c'est y'a ce qu'on force à faire ça on va pouvoir rester tout le temps où mais j'ai parti sa grosse force que j'ai gosse pour forcer un fight je sais qu'on gagne si j'arrive à doge et tout y'a pas de problème j'ai volé au bar milieu de merde venez on voit très bien qu'ils veulent pas se battre ils ont eu peur mais c'est tout à fait normal la fière il est à toi au bas quand même ouais je crois qu'il ya plus de la fierie là où ce qu'elle le tient merci pour le kill et babar viens on va sur clède vient on va sur clède mais c'est le tour non 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 il n'y a pas qu'il a l'air pas bon ok ça pue de toute façon je crois qu'il a eu le tab et moi non mais c'est un terrain pour ça ne m'ont pas l'air je suis juste pour le tuer le call timing drake notre turn n'est pas encore là mais on peut push mid et ensuite essayer d'aller sur le drake tout simplement donc là comme tout à l'heure j'ai réutilisé mon air pour être sûr de pas me faire catch mon fou de moi je dis que je m'en foutais de mourir bon le air c'est toujours pour sauver d'une situation périlleuse au mieux tu l'utiliser trop tôt que bas que trop tard et là dans cette situation j'avais vraiment pas envie de perdre mes achats et tout ça du coup on peut faire tranquillement un petit drake c'est bien toujours un dès qu'on est 3 4 sur le direct moi je descends jusqu'à 2000 hp et après on peut décaler instantanément sur les lignes dans tous les cas c'est il l'avait guévin il y avait plus personne sur le direct si c'est en train de le contest je serai resté évidemment mais il y avait personne là dessus une option de tenter un v1 bon c'est passé j'ai été venu au cas où donc on pêche un peu partout on pression sur les tours etc pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire on cherche un timing pour faire le nash mais ça reste assez compliqué on a 21 minutes faudrait tous y aller et au moins tuer deux mecs alors je leur dis ping back parce qu'on est quand même vachement avancé il ya plus personne sur la map on a bien vu qu'ils étaient en train de se regroupe du coup on a un bon reset et comme on vient de push le bot on peut aller au nage allez on en fait une clinique et puis on n'en parle plus donc je ping tout le monde pour aller nage qui a la team devenir même si tu vois ils sont tous en vie bon non il ya que les qui est mort bon c'est le bénéf on va pouvoir forcer un fight et en plus avec eux xaios c'est très facile de faire un h avec les plumes ça fait vraiment énormément de dégâts là on voit paik arriver je crois qu'il y a quand même qui va pas essayer de le zoner un peu mais paik c'est pas très dangereux j'ai eu un hp bro aïe j'ai vraiment vu un hp j'ai l'idée après un nash et de retourner en wave s'assurer si on peut faire un catch on catch mais moi j'y vais pas et là s'indra s'est fait catch tant mieux donc on a un mort on a nafiri bot ce qu'on peut faire c'est top mid qu'on voit clé d'ici qui veut se battre du coup bah on va se battre problème à focus sa mirror into cléde et c'est finito ils ont fait fait je pense donc là on voit très bien que leur lit était pas si j'étais bien en termes d'xp mais en termes de kill on était équivalent j'étais en trop trop je crois que c'est à peu près en 15 minutes et finalement avec l'avance d'xp plus les tours la pression et tout en jouant avec la team tout simplement en faisant des petites décales on arrive à voir énormément de d'impact dans le game non je voulais go et notre rôle ils nous laissent le nash ils attendent ils perdent pas la game tout de suite mais je sais pas ce qu'ils ont fait j'espère que ce format de vidéo vous aura plu d'une motion si vous préférez que je parle au dessus que j'explique un petit peu lorsque je fais mes condensés et c'est bien c'était une game plutôt particulière comme je vous ai dit puisque j'étais sur un deuxième compte et j'avais quelques trucs à expliquer je vous invite à vous abonner pour soutenir la chaîne et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos ciao